C'est des oignons qu'on va planter à la mer, et donc on a intérêt à avoir une terre le plus meuble possible pour ne pas y passer un temps, et puis pour ne pas s'abîmer trop les doigts non plus. On a un motoculteur, donc on pourrait imaginer qu'un motoculteur, on l'utilisera en restant sur place pendant des heures, et quand on voit les jardiniers faire dans les jardins amateurs, ils ont cette tendance-là. Nous, on a tendance, pour ces plantes-là, à utiliser le motoculteur comme une herse. Ça veut dire que, plutôt que de le faire entrer, on le laisse avancer très progressivement, comme ça, le motoculteur. On pourrait l'ercer avec un tracteur, par exemple, avec une herse derrière, mais vu la terre qu'on a, fragile comme on est, si on se promenait avec un tracteur au mois de mars avec une herse derrière, ça serait déjà... on retasserait trop la terre. Et donc le but, ce n'est pas de casser des mottes à toute vitesse comme ça, le but, c'est de se faire peu à peu, comme si on l'erçait au fur et à mesure, de le laisser sécher pendant 2-3 heures, revenir après, et comme ça, peu à peu, on arrive à faire un lit de semence sur 5 cm qui va bien pour des carottes ou des oignons, comme ça. Il faut savoir, quand on utilise le motoculteur, c'est que le motoculteur ou le rotabator trie la terre. Ça aussi, c'est intéressant à savoir. Ça veut dire que, quand vous passez votre motoculteur, ça veut dire que les mottes vont se retrouver en surface, en fait. Donc, quand on va planter les choses, on peut avoir une terre qui paraît pas jolie comme ça, mais c'est simplement que le motoculteur, lui, il a remonté toutes les mottes. Mais dessous, ça peut être bien. Donc, il suffit d'enlever les 2 ou 3 mottes qui sont dessus, et la terre fine, elle est juste dessous. Donc, ce n'est pas la peine d'insister pendant des heures pour pouvoir casser les mottes. Dans le geste qu'elle fait, il y a un premier coup de pelle pour virer les quelques mottes, et dessous, on voit que la terre est plus fine. Et après, au moment où elle va mettre sa terre autour de la motte, elle va remettre de la terre fine aussi. Vous voyez, elle est en train de... Voilà, on le voit bien. Après, ce n'est pas important, elle peut remettre des mottes dessus, ce n'est pas important. Ces mottes-là, quand on va arroser, ou même avec les orages, elles vont se déliter d'elles-mêmes, en fait. Donc, ce n'est pas très grave. Mais c'est important quand même que la motte, quand les racines vont sortir de la motte, qu'elles trouvent une terre assez fine, qu'elles ne se retrouvent pas dans une terre creuse avec des grosses mottes. Sous-titrage ST' 501